Et re-salut, enfin re-salut, ou plutôt salut, vu que vous ne voyez pas la vidéo juste après, oui j'ai un petit cerveau, je suis désolé, bon je suis un Yeti, 90% du cerveau est confié à la bouffe, enfin voilà, donc vous voyez le petit truc bleu là, bon là vous ne le voyez plus, attendez, vous allez voir, voilà, le petit truc bleu là, donc ça, ça indique que c'est la sortie, donc là on fait ça, et normalement, si on vide le, le lave je vais dire, non, c'est pas là, et là si on vide le, la lave, oh merde les lumières là, de toute façon moi j'ai toujours préféré le salutaire, c'est tout, Oh merde le coffre, je ne l'avais jamais, je ne l'avais jamais, tu le sais qu'il y avait un coffre ici, attendez je vais le récupérer, euh, on peut voir, merde, putain ça a ralentis mes plans là, t'es chier, Oh merde, c'est chiant d'une vitale, parce que si tu fais ça et une attaque juste après, bah, t'as pas le temps de faire, t'es levé de preuve et quoi, c'est dégueulasse, Voilà, on est bientôt arrivé à la fin là, je pense que c'est la dernière vidéo, ouais, je suis content de moi, pour l'instant, pour l'instant ça va, je n'ai pas trop eu de mal, ah en plus c'est un cœur de golem, je ne savais pas le louper, donc cœur de golem, encore un matériau forjable, ça nous en fait beaucoup, Voilà, voilà, maintenant on peut pas se faire là, putain mais ça va presque chaque fois maintenant, bah pardon, et on se retrouve tout en bas, donc là en fait si, je vous avais dit, on rentre par le haut, Vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'on rentrait par le haut dans le, mon magma, et si on était entré, bah par l'entrée normale, on serait arrivé là en fait, voilà, Et là je suis sorti exprès, volontairement, comme ça quand je ferais fuir, je me retrouverais ici, alors que si je l'avais fait fuir sans sortir, je me serais retrouvé tout en haut de mon magma, Pas une limite, hein, en tant d'outils, j'ai deux invocations, je trouve que j'aurais pas besoin d'utiliser tout ça, mon ami, Oui, il prend 66 d'affinité ou 200, parce qu'il est déjà, euh, il est déjà une infinité énorme, donc, euh, comme le max d'affinité, je crois, c'est 255, bah il peut pas monter au-dessus, donc, voilà, Et voilà, on gagne une, comme, donc, c'est bon, ouais, et voilà, donc là on a fait tomber le truc, si on était arrivé par là, dès le début, ça aura servi à rien, c'est pour ça qu'il fallait monter par le haut, et on se retrouve ici, ah, bah je me, je viens de me rappeler, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme synergie, Donc là, vous voyez, une mini-irruption, même, ils sont restants, parce qu'ils ont pas chaud, hein, enfin, moi, je sais pas, je prendrai ici, Pfff, une masterpiece dans mon magma, alors, c'est comme une choquette dans le lavabo, on sait avoir rien d'exposé, donc là, on monte, Voilà, comme d'habitude, on est pris aux pièges, hein, il va falloir utiliser la nouvelle psynergie pour s'en sentir, ça change pas d'habitude, Feu de tenteur, de la force et du feu, fais-moi sur cette pierre, là, donc on feront la magie embrasée, voilà, donc la dernière, euh, Non, avant-dernière, avant-dernière, avant-dernière psynergie 2, je ne compte pas, il n'y en a plus, bah la dernière s'est téléportée, hein, j'en avais déjà parlé, Voilà, donc on a embrasée, attendez, je vais remettre quand même, déplacer ici, et embrasée, ici, bon, ça coûte que 1, en plus, c'est magique, Vous allez voir, à coup, c'est ça, alors quand on a une flamme, on utilise embrasée, ça fait un petit lance-flamme, on va dire, qui nous permet d'enflammer le reste, Donc voilà, c'est pour résoudre de certaines énigmes, on l'utilisera dans le fer de Mars, vu que c'est le fer de feu, vous en doutez, Mais en fait, si on vient ici, c'est pas uniquement pour la psynergie, c'est parce que ce que vous ne savez pas, c'est pour aller à Prox, Ouais, vu que c'est dans le Grand Nord, euh, bah je suis l'esquillé, hein, si c'est dans le Grand Nord, bah, c'est complètement gelé, donc on ne pourra pas passer, à moins de détruire la glace, La glace, on va la détruire grâce à un truc qu'on obtient ici, c'est pas la psynergie embrasée, hein, c'est un objet, vous allez voir, Donc là, la plupart des gens, quand ils arrivent là, ils font rouer, on est embrasés, ils font fuir, puis ils se retrouvent comme des cons, à plus savoir quoi faire, Mais en fait, s'il y a une éruption ici, c'est pas pour rien, vous allez voir, ne me faites pas la bêtise de faire fuir, voilà, on va embraser là, Après une flamme, on refait embraser dessus, et ça ouvre une autre petite entrée secrète, euh, et on obtient la boule magma, Voilà, donc là, c'était cet endroit, euh, cet objet qu'il fallait utiliser, enfin, qu'il fallait prendre, donc une fois que vous avez embrasé la boule magma, bah, c'est pire, ça va pas rien, voilà, voilà, et c'est fini le mont magma, voilà, donc plus qu'un donjon, qui est le fleur de mars, plus les 4 donjons optionnels, des boss optionnels, des bonbons, je vais dire, voilà, peut-être pas, Et voilà, ah bah, hé, alors là, je suis trop fier, quoi, 3 vidéos pour le faire, enfin, 2 et demi, hein, même pas, donc maintenant, on va se rendre à la police, putain, c'était... Je suis peu de la merde, ouais, donc on va se rendre à l'eau-eau, qui est l'avant-dernière lutte du jeu, il n'y a pas grand-chose là-bas, hormis un objet qui nous servira, donc vous avez dit qu'il y a deux amélioration pour le bateau, donc les ailes, et la deuxième, vous allez bientôt l'avoir, on va pas y aller tout de suite, d'ailleurs, à l'eau, Le haut, c'est ici, mais nous, on va monter, parce qu'on est des fous, et on va suivre ce schéma, jusqu'à arriver, à une droite, qui contient, une invocation optionnelle. Franchement, j'adore ce mec, c'est bien mystérieux, et tout. Ouais, et comme vous le voyez, Il faut absolument à l'équipe de Vlad, aussi, parce que, voilà, donc là, c'est la seule fois du jeu où on décide de rapporter, hein. De toute façon, c'est bien simple, si vous avez pas joué au roi, et que vous avez pas eu le code or, vous loupez plein de trucs. Ok. Parce que je crois que vous n'obtenez pas les anciens, les anciens, les anciens objets pour avoir les synergies portées, des passifs, euh, soulevés, etc., je crois que vous l'avez pas, hein. En fait, j'ai jamais joué à Golden Sun 2 sans code, dans le genre, enfin, mais je sais qu'on peut pas retrouver les jeans. Je sais, par contre, que les jeans qu'on a pas repris déjà, parce qu'on a pas mis le code, ils apparaissent aléatoirement à certains endroits, mais pas tous. Enfin, c'est impossible d'avoir les 72 jeans si vous n'avez pas pris le code or. Qu'est-ce que je fais ? Des fois, je me fais chier pour rien, quoi. Voilà. Alors, retourne au village de l'eau. D'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est marrant, mais je dis, je suis pas comme une bite, là. C'est supposé que ça part. Donc, c'est marrant, parce que l'eau, vous allez voir, voilà, c'est des nains. Eh oui, il y en a. Non, je trouve ça marrant, parce que... Oh, c'est où le Marchandern, c'est vrai. C'est marrant, parce que des nains, enfin, on s'attend pas à voir ça dans Golden Sun, parce que, justement, il y avait pas les différentes races comme dans les autres RPG, nains, et tout à fait. C'est l'important signe. Ouais, il doit bien être utilisé quelqu'un, ça. Pas des conneries avant, mais... C'est obligé, attends. Ça va faire croire que le bouclier Gaïa, il ait utilisé la personne, oui. Ah, je suis allé. Mais ça aussi, mais putain, mais je crois pas. Le fer vaporeux, il ait pas utilisé quelqu'un. Tout ça, on va le vendre. Voilà. Là, ce que j'adore, c'est qu'on peut retrouver... Ici, toutes nos armes, quoi. Ça, c'est vraiment sympa, quoi. Non, je vous allez me dire, c'est débile, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais c'est vraiment sympa de retrouver tous les trucs qu'on a vendus, parce que je suis tout sauf, là. C'est pour ça que vous mettez les ventes que je l'achetez, en fait. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça, il faudrait que je le monte. Allez, je vais le racheter. Hop. Faut la femme. Donc, vous vous rappelez, c'est trois objets qui permettent de changer de classe. Tiens. On me l'a barouillé, mais... Ah, là, oui, je comprends pourquoi. Elle a plus d'armes. Quelqu'un, je l'ai vendu. Bon, tant. Voilà. Donc là, vous voyez un Jinder. Donc, il fallait absolument aller au mont magma avant. Avant de venir ici, parce que ce monde, ça ne sert à rien de venir ici, à part pour se retrouver. Là, vous utilisez la boule magma. Et ça va faire boum. En fait, eux, ils voulaient détruire ce mur, pour aller creuser de l'autre côté, pour récupérer des minerais, etc. Enfin, bon, comme dans tous les RPG où il y a des nains, en général, c'est des... Les nains, ils utilisent beaucoup... Enfin, ils sont souvent dans des mines ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, ils disent le canon est à vous comme contenu, c'est que j'oubliais de vous montrer un truc. Il disait que celui qui arrivera à casser le mur, on lui donnerait le canon. Voilà. Et la deuxième amélioration du bateau, c'est donc ça. C'est en fait le canon qui va nous permettre de détruire un bloc de glace pour arriver à Brox. Et même le vent pas subi. On a donc un bloc de glace à Brox, on sortira. Et là, on va faire... Choser... Oh, je pars à l'envers, à chaque fois. Oh, je pars à l'envers. Enfin, là, c'est la seule fois où on se lève à Rocher et qu'on crée une plus énergie par là-dessus. Voilà, notre cœur de Golem. Et là... On est dernier juillet dans. Le vent dernier, on est sur le... On va être ici. Donc, un des meilleurs, j'oublie. Ouais, voilà, donc, on n'en a plus qu'un djinn d'air, un djinn de feu, deux djinn de terre et deux djinn de l'eau. Je crois qu'il y a moyen de tous les remettre d'un coup. Je ne sais plus comment. Select, non. On se sentit un coup de ça. Je crois que, voir, c'est moi qui ai mis l'infos dessus. Je crois qu'il y avait moyen de tous les... De l'enlever ou de remettre tous les djinn d'un coup. Ou alors, j'ai rêvé, je ne sais pas. Donc, par contre, là, je crois que ça ne sert à rien de venir. Ça ne sert à rien, ça, je crois. Je y vais quand même, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, non, il n'y a rien ici. Ouais, ça ne sert à rien, ça. Je ne sais pas regarder, en fait. Pour voir qu'il y a un truc de l'autre côté du monde. Donc, on va bientôt se quitter. Putain, mais en fait, c'est... Je suis trop bien fait de refaire la vidéo, quoi. La qualité est 100 fois mieux. Bon, on entend moins bien ma voix, c'est vrai. Je vais essayer d'arranger ça. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais à chaque fois, j'augmente le son de ma voix avant de faire le montage sur la vidéo. Parce que sinon, on n'entend pas du tout. C'est pour ça que j'ai une voix encore plus bizarre. Voilà. Voilà, bah... On les aide, ils nous aident en même temps. On ne va pas se quitter tout de suite, là. On va d'abord aller à Prox. Donc, bah là, en fait, je vous explique où on en est. Donc, là, il y a une petite ville qui ne sert à rien. Il y a juste un objet dessus. Donc, je n'y vais pas. Alors, comme je vous l'ai dit, on va devoir aller à Prox. Attendez. Attends, comment on peut aller bien ? Voilà. On va devoir aller à Prox, ici. Donc, et là, si on finit, on fait le fer de Mars et le jeu est fini. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a quatre... Quatre endroits optionnels dans le jeu. Donc, un là. Ah, alors, je ne sais plus où. Non. Bon, je ne sais plus où ils sont exactement. Je sais qu'il y en a un dans un désert formé. Il y a quatre endroits optionnels avec quatre invocations optionnelles et une cinquième, d'ailleurs, pour les derniers blessés. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pour pouvoir atteindre ces endroits optionnels, il faut d'abord avoir la synergie téléportée. Donc, que l'on obtient, justement, au phare de Mars. Donc, je vais d'abord commencer le phare de Mars et dès que j'aurai la synergie téléportée, je quitterai le phare de Mars et j'irai chercher les quatre invocations optionnelles. Et une fois ceci fait, je reviendrai au phare de Mars et je terminerai le jeu. Donc, voilà. Donc, en clair, ce qu'il me reste à faire, là, c'est les quatre endroits optionnels et le phare de Mars. Voilà. Et si vous ne voulez pas faire les quittes optionnelles, vous pouvez dire que le phare de Mars et que vous ne s'assurez plus. Donc, là, je ne suis pas du tout loin de la fin du jeu. Donc, la dernière est là. Oh, mais il est où ? Pardon. Il est bien vulgaire, là. Il a... Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais avec ce connerie, là, de mettre les... Je suis vraiment trop con. Je leur ai mis les trucs... Voilà. Et du coup, ils ont fait les mêmes scénarios. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vous avais promis qu'un jour, je vous montrerai plus tard dans le jeu les magies qu'on obtient avec les trois objets là qui permettent de changer de place. C'est ce que je vais faire maintenant, si j'ai le temps. Oula ! Non, j'ai pas le temps. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser ici. On se retrouve à la prochaine vidéo pour atteindre le village le plus froid du jeu. Et donc, on pourrait quand même pas. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo après ce combat. Allez, à la prochaine. On approche de la fin. J'espère que vous êtes toujours là pour me soutenir. Merci de me suivre. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501